Bonjour chère Montjartienne, chère Montjartien, bienvenue pour cette vidéo de présentation dans laquelle je vais vous parler du développement économique de notre territoire et plus particulièrement de l'impact des entreprises qui se sont implantées sur la commune, en particulier de l'extension de la SNECMA et la ZAC du Terte de Montreau, incluant Chronopost. En 2015, la SNECMA s'agrandit et par une décision du Conseil municipal, la commune renonce à sa taxe d'aménagement en faveur de la communauté d'agglo. Un cadeau de 635 000 euros pour financer des infrastructures routières déjà prévues liées uniquement à la ZAC. De plus, on nous a vendu l'idée que la ZAC était un pôle d'activité à développement aéronautique qui aujourd'hui, faute de temps et d'investisseurs, se transforme de plus en plus en zone industrielle avec des entrepôts logistiques comme Chronopost, qui apportent peu d'emplois et un maximum de nuisances. Circulation, pollution et bruit liés à l'augmentation du trafic sur une route départementale en très mauvais état. Enfin, certains conseillers qui travaillent à la SNECMA, dont Christian Lemaire, ont à plusieurs reprises participé, voté et adopté des décisions dans lesquelles la SNECMA était concernée, ce qui laisse planer le doute quant à la notion de prise illégale d'intérêt. C'est le sujet qui m'a essentiellement ouvert les yeux et prouvé que l'équipe actuelle était inconsciente et incompétente en matière de politique économique et de développement durable. Développons les faits. Voici la commune. En bleu, nous avons l'emplacement des entreprises qui se sont installées entre 2015 et 2019. Au centre, près d'Aubigny, nous avons Effage, RCM et Béton à bâtir. Au nord, près de Villaroche, nous avons le Marché des Grés qui regroupe Sobeka et Résonance du groupe Firalp et à l'intérieur de l'aérodrome Elixiane Aviation. Pour l'ensemble de ces constructions, la commune a perçu une taxe d'aménagement de 682 797 euros. A l'ouest, nous avons en rouge l'extension de la SNECMA, construite en 2015, et en jaune le périmètre de la ZAC du Terde de Montreau, créé fin 2016, qui inclut chronoposte en cours de construction. Pour ces deux périmètres, nous n'avons pas perçu de taxe d'aménagement, pour des raisons différentes, la STECMA par décision du conseil municipal et la ZAC parce que c'est imposé par la loi. Car une ZAC est une opération publique d'aménagement de l'espace urbain qui, de par sa nature, exonère les aménageurs de la taxe d'aménagement. En résumé, 6 créations de ZAC égale pas de taxe d'aménagement pour la commune. Ce qui représente un manque à gagner, plusieurs millions d'euros sur la ZAC du Terde de Montreau. Cette taxe a pour but de répondre aux pertes foncières de la commune, éventuellement aux aménagements de ses parcelles et aux désagréments liés aux travaux. Elle est libre d'utilisation par la commune et peut financer tout autre projet jugé nécessaire comme des investissements ou du fonctionnement. Il y a donc un grand intérêt à faire attention à cette taxe parce qu'elle est perçue qu'en une seule fois. La ZAC du Terde de Montreau est une zone d'aménagement concertée dont le mandat d'étude, c'est-à-dire la phase de projet, a été confié à la communauté d'Aglo le 10 décembre 2013. Initialement, elle prévoyait un périmètre de 54 hectares. En 2015, la SNECMA acquiert les terrains la juxtaposant et fait construire un bâtiment de 36 000 m² avant la création de la ZAC qui est toujours en projet. Puis fin 2016, la ZAC est approuvée et officiellement créée le 19 septembre 2016 mais réduite à un périmètre de 44 hectares puisque la SNECMA a racheté les parcelles au droit de son emprise. A l'intérieur du périmètre, Chronopost échappe à la taxe d'aménagement comme nous l'avons vu précédemment. Mais pour la SNECMA, étant hors ZAC, nous aurions dû percevoir une taxe d'aménagement que j'ai estimée à 745 000 euros. Rien qu'avec la SNECMA, nous aurions pu toucher plus d'argent qu'avec l'ensemble des entreprises qui se sont installées par-ci et par-là. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi la commune n'a-t-elle pas perçu sa taxe d'aménagement et pourquoi avons-nous perdu la main sur ce dossier ? Le 31 mars 2015, le Conseil municipal vote et adopte au point 12 une convention, je vous montre, voilà, une convention dénommée PUP, projet urbain partenarial. C'est un accord tripartie entre la SNECMA, Montreux-sur-le-Jean et la communauté d'Agglo. Alors, que stipule cet accord ? 1. La SNECMA verse une participation financière de 635 485 euros. 2. Verser dans les caisses de la communauté d'Agglo. 3. Pour financer des équipements uniquement liés à la ZAC. 4. Qui empêche la commune de percevoir sa taxe d'aménagement. Pour la commune, pas de taxe égale pas d'argent. Alors, quels sont les intérêts des différentes parties ? Alors, pour la communauté d'Agglo, ne pas laisser filer d'argent au profit de Montreux-sur-le-Jean et financer ses propres infrastructures liées à la ZAC. Mais déjà préfinancées de par la vente des terrains et des différents accords entre les investisseurs comme, par exemple, Chronopost. Pour la SNECMA, économiser donc environ 100 000 euros, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la taxe d'aménagement et sa participation financière qui est moindre. Et pour la commune et surtout pour les administrés, l'intérêt ? Aucun. En résumé, c'est un accord qui arrange essentiellement la communauté d'Agglo et la SNECMA. Mais pour les administrés, rien. En gros, nous sommes les grands perdants. Alors avions-nous le choix et pouvions-nous éviter cela ? Oui. Sinon, à quoi ça sert de nous demander de voter ? A l'époque, en plus, la communauté n'a pas la main. Elle ne pouvait pas bloquer le dossier parce que 95% des terrains sur lesquels s'implante de la SNECMA n'appartient pas à la communauté d'Agglo. Le PLU autorise la construction depuis 2014. La ZAC n'est toujours pas créée, seulement fin 2016. Et la SNECMA est pressée. Elle n'a pas besoin de financer des aménagements publics car c'est une extension de bâtiments déjà existants. Donc, pour la commune, c'est une occasion en or. Mais étant conscient de cela, la communauté d'Agglo n'a pas vu ça d'un très bon oeil. Voir cette manne financière tomber dans les caisses de la commune et lui échapper, en plus, en contrepartie, je pense qu'elle l'aurait mal digéré. Alors, pourquoi avons-nous accepté ? Et bien, encore aujourd'hui, je me le demande. Et là, je vous laisse le soin à vous de juger. Les équipements concernés par cette convention, donc le PUPS, sont un rond-point situé entre la départementale 57 et la départementale 35, le carrefour dit Courceau, afin de le sécuriser. Une liaison douce qui fait le tour de la ZAC en longeant la départementale 57 et la départementale 35. Et je cite réfection de la départementale 57 pour laquelle nous n'avons aucune précision quant à son devenir. C'est-à-dire quoi, où, quand, comment, et nous ne savons absolument rien. Mais coup de théâtre. Lors du conseil municipal du 28 novembre 2016, on nous demande et on accepte de modifier le PLU afin de modifier l'emplacement des infrastructures, rond-point et liaison douce. Finalement, le giratoire ne va plus être dans l'intersection de Courceau, mais il est déplacé environ 150 mètres avant pour faciliter l'accès de la ZAC. Et en échange, l'intersection est transformée en impasse pour soi-disant sécuriser le carrefour. Quant à la liaison douce, elle passe dans la ZAC. Au pire, on profitera de la vue. Des équipements qui deviennent donc encore moins utiles pour les habitants et pour la sécurité, mais qui arrangent la communauté d'agglo et sa ZAC. Je suis d'une grande perplexité et pour une fois, je n'ai pas été le seul. Mais le pire, il y a trois mois, en décembre, je relance le débat sur le devenir de l'impasse à Courceau et Christian répond « La DDT refuse l'impasse ». Là, je suis perplexe, donc je lui demande la suite. Et là, il n'en sait rien. Nous avons reçu comme seule réponse « Faire confiance au département ». Alors là, ça m'a laissé de marbre après cet, je dirais, énième rebondissement dans ce dossier. Alors voilà à quoi ressemblera l'entrée de la ZAC avec chronoposte ses nombreux cas de chargement. J'en ai compté environ 130. Alors cette photo a été prise d'un article du Parisien Seine-et-Marne où il définit le bâtiment en ces termes. Je cite « Il s'agira du vaisseau amiral de la Poste en Ile-de-France, s'enthousiasme-t-on à la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine ». On fait référence à quoi ? À Star Trek ou la centaine de camions qui va transiter par notre commune sur une route départementale 57 complètement ravagée ? Quelques camions qui risquent de se perdre sur la départementale 35 vers Montreux-sur-le-Jar ? Non, ça ne pose pas de problème visiblement. Alors qui a signé le permis ? Bah Christian. C'est lui qui a signé. Vous voulez que ça soit qui ? Alors il aurait pu refuser de signer, pardon. Mais il se sera retrouvé au tribunal administratif. C'est vrai que à partir du moment où le permis de construire est conforme au PLU, il n'y a pas de raison de le refuser. Mais on aurait pu, enfin il aurait pu quand même refuser le permis de construire tout simplement pour montrer son désaccord face à la communauté d'agglomération, face au département qui prévoit pour le moment rien, du moins à ma connaissance. On a Chronopost qui va ouvrir ses portes fin 2020, voire premier semestre 2021. Il y aura des camions qui vont passer de partout et là pour le moment rien, rien n'est fait. Mais bon, quand on l'écoute, c'est toujours la faute des hôtes. C'est jamais sa faute, c'est jamais la commune. Non, c'est la communauté d'agglomération, c'est le département. Dès qu'il y a un problème à l'horizon qui le dépasse, sa meilleure réponse c'est on ne peut rien faire, c'est les hôtes. À un moment donné, je me demande à quoi ça sert d'avoir un maire. Alors, résumons. 1. La SNECMA s'agrandit et suite à une décision du conseil municipal, la commune renonce à sa taxe d'aménagement d'environ 745 000 euros, voire plus, car à ce jour, je n'ai toujours pas eu les plans. 2. On fait un cadeau fiscal à la SNECMA, environ 100 000 euros. 3. On privilégie la communauté d'agglomération, 635 000 euros pour financer des infrastructures routières liées à la ZAC. 4. On modifie le PLU pour déplacer ces mêmes infrastructures. 5. La DDT finit par refuser l'impasse. Christian reste flou sur la question. Là, on peut dire qu'on est vraiment dans l'impasse. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis un petit peu énervé, voire écœuré, car nous avons été élus pour défendre les intérêts de notre village face à la communauté d'agglomération. Et nous faisons tout l'inverse. Alors la CAMVS est la grande gagnante dans cette affaire. Nous, on s'écrase alors que pour une fois, pour une fois, j'ai dit bien pour une fois, nous avions la main. Bref, nous sommes bons à subir les centaines de camions qui vont transiter par la départementale 57. De plus, je reste perplexe sur la participation de certains élus, dont Christian, qui cumule son emploi à la SNECMA, ses fonctions de maire et ses fonctions de vice-président de la communauté d'agglomération. Ça fait beaucoup pour une seule personne qui cumule salaire plus indemnité. Indemnité qu'il avait promis de ne pas percevoir, promesse non tenue. Et ce n'est pas la première fois qu'il prend part au débat, qu'il vote et qu'il adopte des points en relation directe avec la SNECMA. J'ai comptabilisé donc sept participations, dont une. Au final, il se paie même le luxe de se moquer de la situation. Conseil municipal du 28 juin 2016 concernant la vente d'un chemin rural à la SNECMA. Alors je cite « Afin de ne pas mettre certains conseillers dans l'embarras, dans la notion de prise illégale d'intérêt, messieurs Chassigné, Ferrier, Hus et Lunel ont demandé à ne pas participer au vote ». Dans cette affaire, je pense qu'on est très très limite. Manque de temps, manque de transparence, on reçoit les documents à la dernière minute. Les débats sont à peine retranscrits sur le procès verbal. Il n'y a que j'ai compté trois ou quatre lignes. Alors pour une liste qui se disait transparente, là c'est plutôt le flou. Alors bien sûr, c'est mon avis et mon ressentiment et mon interprétation. Je vous ai exposé les faits avec précision et clarté en faisant de mon mieux. J'espère ne pas avoir été trop long et que ça vous a plu. Vous avez tous les documents et les informations en téléchargement donc sur mon site internet. Alors maintenant, c'est vous qui jugez et c'est vous qui voterez le 15 mars. Tous les faits et analyses dont je vous ai parlé dans la vidéo viennent de sources concrètes, documents et renseignements que j'ai mis à votre disposition sur mon site internet. Si vous avez un petit peu le temps, je vous montre rapidement. On commence par le calcul de la taxe d'aménagement. Alors pour la taxe d'aménagement, comment j'ai calculé ? Je suis tout simplement allé sur service public pro.fr. Taxe d'aménagement, vous allez en Ile-de-France. Vous avez le calcul ici, donc la surface taxable multipliée par la valeur forfaitaire. On va voir ce que c'est, multiplié par le taux communal. Donc la valeur forfaitaire, cliquez sur construction. La valeur forfaitaire est ici. En 2015, c'était la même, 800 euros au niveau de la valeur forfaitaire. Ensuite ici, vous multipliez par 5% qui est le taux communal. Et enfin, on a un abattement de 50% sur la valeur forfaitaire puisque nous sommes sur des locaux à usage industriel ou artisanal ainsi que leur annexe. Vous avez en bas au passage, on voit la ZAC qui est ici exonérée ainsi que le pub qui exonère en fait, ça remonte la colonne, ça exonère donc la part communale. Il faut rajouter par-dessus ça. Il va falloir rajouter les parkings aussi. Vous avez en aménagement, vous avez aussi une valeur forfaitaire entre 2000 et 5000 euros. Alors sur la commune, je ne sais pas à combien on est. Donc moi j'ai pris 2000 euros, à peu près 250 parkings. Et pareil, le mode de calcul est le même. Donc en récapitulatif, on prend la surface taxable, donc 36 000 m². On multiplie par la valeur forfaitaire. qui est de 800 euros, mais divisé par deux puisque c'est une entreprise. Donc 400 euros. Ensuite, on multiplie par le taux communal, donc 5%, et donc on obtient 720 000 euros. Vous rajoutez par-dessus cela les parkings. Donc pareil, au niveau des parkings, il y a 250 parkings, multiplié par 2000, multiplié par 5% le taux communal et on obtient donc 25 000 euros. Donc vous additionnez les deux et ça nous donne 745 000 euros tout simplement. Alors bien sûr, comme je n'avais pas les plans, je n'ai pas su s'il y avait à l'intérieur, s'il y a des étages et qui seraient des surfaces taxables supplémentaires. Alors, on ne pouvait pas passer à côté, bien sûr, le procès verbal du conseil municipal du 31 mars 2015. Vous retrouvez tous les procès verbaux sur le site internet de la commune. Vous pouvez les télécharger et vérifier par vous-même. Voilà, donc on descend. Si vous descendez tout en bas, voilà, donc je ne vais pas tout lire. Sur mon site internet, vous l'avez en téléchargement, j'ai souligné les parties en jaune qui étaient les plus importantes, donc 12, approbation de la convention. On a ici, donc vous voyez, la position d'acquisition, 93 000 m² qu'acquiert la SNECMA, dont 5000 auprès de la CAMVES. Donc on voit bien que tous les terrains, il n'y a que 5% qui appartenaient à la communauté d'agglo. Ici, les différents équipements, réflexion de la RD57, création d'un gératoire, création d'une liaison douce. Vous avez ici la participation financière de la SNECMA, fixée à 635 484, vous voyez, c'est des chiffres que je ne sors pas au hasard. Et au sein du périmètre objet de la convention, les constructions et équipements sont exonérés de la part communale de la taxe d'aménagement. Donc vous voyez, alors ici, M. Exeton d'avoir reçu ce document alors que ce point n'a jamais été évoqué, et ça c'est vrai. Même si M. Husse lui répond que cela a déjà été vu, et bien non, lors d'une précédente réunion que l'équipe municipale tient régulièrement. M. Eyck voudrait savoir si on a calculé la taxe d'aménagement que la commune ne percevrait pas du fait de l'existence d'un pub. Et bien, bien sûr, j'avais demandé à l'époque, je voulais savoir la différence pour savoir déjà s'il y avait un avantage fiscal pour la SNECMA, un avantage fiscal qu'on a vu ensemble. En effet, il y a bien eu. M. Eyck et M. Chassigny décident de s'abstenir car il manque de précision sur le dossier. Oui, on s'est abstenu. Et vous voyez, même M. Chassigny qui, je félicite, il a eu le courage de s'abstenir parce que c'est vrai, même s'il y a eu beaucoup de débats, il s'est résumé finalement à quatre lignes et passé complètement inaperçu. Voilà pour le procès verbal du 31 mars 2015. Alors, ici, nous avons photocopié le projet urbain partenarial. Encore une fois, vous voyez sur nos sites internet. J'ai surligné les parties en jaune qui étaient les plus importantes. Alors, on descend sur les parties. Voilà. Donc, bien sûr, on rappelle la communauté d'agglo qui s'est engagée dans des études de ZAC. Il a prévu 530 000 m² qui se retrouve à 437 000. Bon, la société SNECMA est bénéficiaire d'une province de vente des terrains. Bref, les équipements ici, réfection de l'ancienne RD57, création d'un gératoire, création d'une liaison douce. Donc, vous voyez, tout ça, c'est prévu dedans. Là, vous avez le financement global, puisque, bien entendu, la communauté d'agglo participe aussi au financement des équipements publics. Voilà. Alors, là, on vous redit. Ce qui est quand même intéressant, ce passage, je l'aime bien. Les équipements publics prévus ont pour objet la desserte du projet SNECMA sur une emprise de 93 000 m². Et on est en train de nous faire dire, là, dans le texte, que la SNECMA a besoin d'un accès à son extension. Et donc, du coup, comme il a besoin d'un accès à cette extension-là, et bien, en gros, en conséquence, le montant de la participation totale à la charge du constructeur s'élève à 635 000 €. Donc, on est en train de nous faire gober, en gros, que la SNECMA a besoin d'un accès par la ZAC. Donc, dans ce cas-là, la SNECMA doit financer des parties de la ZAC. Voilà. Et ça, depuis 2015, ils ont construit. On est en 2020. Ça fait 5 ans qu'ils ont construit. Et il n'y a aucun aménagement, rien. Ils rentrent par l'intérieur de la SNECMA pour accéder à leur entrepôt. Donc, on essaie de nous faire gober ça. Voilà. Ici, le constructeur s'engage à la demande express de la communauté d'agglo. Elle lui versait le montant de la participation. Donc, c'est ce que je vous disais. Les 635 000 €, c'est pour la communauté d'agglo. Voilà, voilà. Et l'exonération. Donc, article 10, exonération de la taxe d'aménagement. Donc, la durée d'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement est de 5 ans. Voilà, on arrive à la fin. Ce qui fait que s'ils n'ont toujours pas construit, théoriquement, ça voudrait dire qu'on pourrait redemander la taxe d'aménagement. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Le PLU. PLU, donc, modification simplifiée pour modifier tout ce qui concerne la zone d'aménagement. À la demande de la communauté d'agglo. Melun-Valde-Seine, encore. Donc, bon, je vous verrai. Pareil, j'ai souligné les passages les plus importants. Parce que c'est beaucoup, beaucoup blabla. Donc, là, c'est du blabla. Énormément. Là, on vous explique où est la zone. Tout simplement, voilà. Alors, ce qui est intéressant, cette petite phrase, je l'aime bien. Il constitue, on parle du pôle d'activité de Villaroche. Il est situé à 40 km au sud de Paris. Il constitue un pôle majeur de développement des activités aéronautiques et technologiques en Ile-de-France. Donc, il faut m'expliquer ce que fait... Ce que fait Chronopost ici. Voilà. Alors, ce site a fait l'objet d'une création de ZAC le 19 septembre 2016. Donc, vous avez la date ici de la création de ZAC. Je n'invente pas les dates. Voilà. Donc, ici, c'est du blabla. Les accès à la zone d'activité. On vous explique tous les accès. L'accès ici, par la RD35 et la RD57. Tout ce qui était prévu. J'ai bien dit tout ce qui était prévu, puisque vous allez voir que c'était le changement. Et là, c'est intéressant. Vous voyez, vous mettez... Et désormais, la liaison 12 passera à l'intérieur du site de la ZAC. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les deux zones telles présentées. Donc là, vous avez l'ancienne zone. Et là, vous avez la nouvelle zone. Alors, l'ancienne zone, on voit bien ici la liaison 12 qui faisait le tour. On a le rond-point qui était prévu là, avec les deux accès en haut. Bien sûr, là, ici, c'est ce qu'on doit voter. Donc là, le changement. Donc, le rond-point n'est plus là, mais le rond-point est ici. Là, il y a un sens interdit avec une impasse. Et un accès ici qui, au final, a fini là. Et théoriquement, il devait y avoir un autre accès. Bon, là, je ne peux pas en dire. Je ne sais pas. Bon, les ronds-points, ça ne vous a pas échappé. Et puis là, vous avez Chronopost maintenant à cet endroit-là. Alors, la suppression de la connexion directe au croisement des routes départementales 35 et 57 et le déplacement du giratoire ont pour but d'assurer une meilleure sécurité des usagers. Alors, je trouve que moi, le rond-point, justement, il sécurisait le carrefour parce qu'il obligeait les gens à ralentir et éviter dans le S de Corso d'arriver trop vite et éventuellement de perdre le contrôle de son véhicule et de faire une sortie de route. Maintenant que le giratoire est plus loin, les gens vont reprendre de la vitesse ou vont venir quand même vite. Et si c'est une impasse en plus, bon, alors, on sait que la passe maintenant, c'est mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Alors, j'aime bien, elle vise à suivre une compatibilité entre les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation prévues aux PILU de 2014. Après, je n'y ai rien. Non, ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Voilà, bon, vous avez une idée un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur de ces documents. Vous pouvez les télécharger sur mon site, je le rappelle, et les regarder à tête reposée. Merci.